Denis Asungesso qui brigue un quatrième mandat consécutif à la tête du Congo a voté dimanche à Brazzaville, la capitale, alors que les 2,5 millions de Congolais étaient appelés à élire leur président pour les cinq prochaines années. Mais pour le chef de l'État sortant, la démocratie fait du chemin dans son pays. On pourrait dire que notre démocratie, qui est dans ses premiers pas, on pourrait dire que notre démocratie est en bonne santé. Guy Brice Parfait-Kolela ne s'est pas rendu aux urnes, la faute à la maladie. Le principal adversaire de Denis Asungesso, testé positif à la Covid-19, est hospitalisé et se bat contre la mort, selon ses mots. Le candidat Mathias Nzon a de son côté présenté des dysfonctionnements concernant l'organisation du scrutin comme la cause du faible engouement des électeurs. Mes impressions, c'est que dans ce pays où il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent, je ne sais pas pourquoi, ça traite dû aux conditions d'organisation des élections. Moi, j'habite le secteur, j'ai constaté que dans tout le secteur, les gens n'ont pas eu des cadres d'électeurs. C'est ce matin qu'on a tenté de venir déposer chez moi, simplement parce que j'ai appelé le président de la commission électorale indépendante. Le contraste est saisissant entre la main humaine des partisans observés durant la campagne électorale et l'absence d'engouement des populations aujourd'hui devant les bureaux de vote. En effet, on est bien loin des files d'attente observées le 10 mars lors du vote des agents de force de l'ordre. Les électeurs arrivent timidement. Certains ont du mal à retrouver leur nom sur les listes électorales. Mais munis de leur carte, les agents électoraux veillent à ce qu'aucun d'entre eux ne sorte d'ici sans avoir voté. Les bureaux de vote ont ouvert tard, 9h au lieu de 7h. Et on remarque aussi une présence timide des observateurs et des délégués de chaque candidat. C'est dans un pays coupé du reste du monde que l'on vote ce dimanche. Internet a été bloqué. Mais le tout se passe dans le calme, du moins jusque-là. Et c'est l'essentiel pour beaucoup, comme l'a précisé le maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Condot, après avoir voté.